Le prince tigre Au cœur de la forêt profonde, la tigresse pleure la mort de ses petits. Des chasseurs sont venus et les ont tués. Elle n'a pas pu les sauver. Depuis ce jour, elle va et vient. Le cœur emplit de haine et de chagrin et rôde autour des villages. Un soir, elle attaque. Elle détruit les maisons, dévore les hommes et les bêtes. Mais cela n'apaise pas sa colère, au contraire. Le lendemain, elle attaque un autre village et puis un autre encore. La nuit tombée, on n'entend partout que des cris de terreur. Le roi a déjà levé son armée. Il interroge la vieille Lao Lao, qui sait prédire l'avenir en jetant des baguettes de bambou et des cailloux. N'envoyez pas votre armée, majesté, dit-elle. Cela rendrait la tigresse plus redoutable encore. Une seule chose peut apaiser sa colère. Vous devez lui offrir votre fils, Wenn. Sacrifiez mon fils, s'écrit le roi. Je vous promets, majesté, qu'il ne lui arrivera aucun mal. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wenn, lui, ne semble ni triste ni effrayé. Quand il sort de son bain chaud, son baluchon est prêt. La reine lui donne une pièce de jade pour le protéger. Où tu seras, je serai avec toi, mon enfant. Au lever du jour, le roi emmène Wenn jusqu'à la grande forêt. Maintenant, tu dois continuer seul. Au bout de ce pont se trouve le territoire de la tigresse. N'aie pas peur, il ne t'arrivera aucun mal. Je n'ai pas peur, répond Wenn. Il franchit le pont et s'enfonce dans la forêt. Wenn marche longtemps. Puis, fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. La tigresse a senti l'odeur de Wenn. Elle s'approche. À l'instant de se jeter sur lui, tout à coup, un geste lui revient. Elle le prend dans sa gueule comme elle prônait ses petits. Et soudain, toute sa colère la quitte. Très délicatement, la tigresse repose Wenn et s'allonge contre lui pour le réchauffer. « As-tu faim ? » lui demande Wenn à son réveil en lui proposant les provisions de son baluchon. « Sais-tu danser le tambour royal ? » La tigresse ne répond pas. Mais elle l'emmène à travers la montagne, jusqu'à l'entrée d'une grotte. Cette grotte est un passage qui conduit au cœur de son territoire. Wenn est émerveillé. Un jour, à l'heure de la sieste, Wenn découvre une pointe de flèche dans le pelage de la tigresse. Elle se dresse en sursaut et rugit. Le souvenir de sa blessure a réveillé sa colère. Elle semble prête à dévorer Wenn. Mais, à cet instant, les yeux effrayés de Wenn rappellent à la tigresse le regard de ses petits. Sa douceur de mer lui revient. Elle prend très doucement Wenn dans sa gueule pour le rassurer. La tigresse n'attaque plus jamais les villages. Elle veille sur Wenn jour et nuit et lui apprend tout ce que doit savoir un petit tigre. Les saisons passent et Wenn grandit. Bientôt, la forêt n'a plus de secret pour lui. Mais, au palais, le roi et la reine sont malades de chagrin. Ils se demandent si leur fils est toujours en vie. Un jour, le roi n'y tient plus. Il envoie son armée. Les soldats se déploient dans la forêt et allument des feux. Wenn et la tigresse sont prises au piège. Wenn se jette devant la tigresse pour la protéger. « Ne tirez pas ! » crie-t-il. « Reculez ! » Soudain, une voix de femme s'élève. « Laissez-moi passer ! » C'est la reine. Elle traverse les rangs des soldats et court vers son fils. Wenn reconnaît aussitôt le visage de sa mère. « Tigresse ! » dit Wenn. « Voici mon autre mère. Vous êtes mes deux mamans, celle de la forêt et celle du palais. Maintenant, je dois retourner au palais pour apprendre ce que savent les princes. Mais je reviendrai souvent car je ne veux pas oublier ce que savent les tigres. » La tigresse s'éloigne lentement et disparaît dans la forêt. Chaque année, Wenn est revenu voir la tigresse qui l'attendait à l'entrée de la grotte. Et puis, un jour, il est venu avec un tout petit enfant. « C'est mon fils ! » a-t-il dit. « Garde-le avec toi, le temps de lui apprendre tout ce que doit savoir un tigre. Alors, il pourra devenir un prince. » « Garde-le avec toi, le temps de lui apprendre tout ce que doit savoir un tigre.